C'est un marché hyper concurrentiel, c'est un marché de réputation, c'est un marché globalisé, c'est celui des écoles de commerce. Comme chaque année, les quelques dizaines d'établissements français vont vanter tous leurs atouts pour tenter de convaincre les admissibles de les rejoindre plutôt qu'une autre, à condition bien sûr de réussir l'oral. Alors comment se différencier sur ce marché ? Comment faire connaître un positionnement qui n'est peut-être pas toujours très clair pour les non-initiés ? Pour en parler, Xerfi Canal reçoit Jean-François Fiorina, directeur adjoint de Grenoble École de Management. Jean-François Fiorina, bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les arguments auxquels tous les étudiants qui vont venir à Grenoble pour passer les euros sont le plus sensibles au moment où ils font leur choix d'aller dans telle ou telle école de commerce plutôt que dans une autre ? Alors, il y a pas mal d'arguments après en fonction des écoles, mais par expérience, je sais qu'il y en a trois principaux. Le premier, ce sont les classements. Vraiment, les étudiants, les candidats, quel que soit leur origine, regardent les classements. Le deuxième, ce sont les accréditations, les fameuses ACSB, ECUIS ou WAMBA. Et puis, le troisième critère qui intervient et pour lequel on a de plus en plus de demandes, c'est tout ce qui concerne les études d'insertion et les métiers à la sortie, le temps d'accès à l'emploi, les salaires de sortie, les types d'entreprises dans lesquels vont nos anciens. Alors, revenons, si vous voulez, bien sur les classements. Donc, ce sont tous les marronniers de la presse, l'étudiant, Challange, Le Point, qui sortent tous les ans. Quel crédit faut-il leur accorder à ces classements ? C'est pas une fin en soi. C'est pour nous, tout simplement, la mesure de notre performance dans l'année. Et ce qui m'intéresse, c'est pas d'analyser classement par classement en disant « youpi, je suis super bien classé » ou alors « le journaliste n'a rien compris parce que je suis mal classé ». C'est vraiment de regarder à la fin l'ensemble des classements pour regarder la cohérence, les critères sur lesquels on est le plus apparu d'un point de vue positif, ceux pour lesquels ça a été un peu moins bon. Et c'est pour nous, on va dire, une mesure intermédiaire de notre stratégie, mais en aucun cas une fin en soi. Est-ce qu'il faut croire aux débouchés que l'on peut lire au niveau de salaire moyen du premier emploi ? Est-ce qu'il faut prendre tous ces chiffres pour argent comptant ? Oui, parce que de plus en plus, les enquêtes sont menées de manière scientifique ou par un certain nombre d'organismes. Je pense à la conférence des grandes écoles. Et donc, les chiffres sont de vrais chiffres. Et donc, aucune école n'a intérêt à enjoliver la situation. D'accord. Et puis, dernier point, vous nous évoquiez les accréditations en introduction. Alors, est-ce que ça, c'est un langage qui est lisible pour les non-initiés ? Je pense notamment à ceux qui n'ont pas forcément fait de prépa. Alors, même pour ceux qui ont fait des prépas, il y a des difficultés à savoir ce qui se cache derrière ces accréditations. C'est tout simplement se dire, il y a des mots magiques qui me rassurent. Par contre, pour nous, écoles, ce sont des labels de qualité qui demandent un énorme investissement et qui sont de véritables projets d'entreprise qui nous permettent d'avancer et d'avoir encore plus d'ambition. Alors, justement, là, on a parlé de la concurrence entre écoles, mais on sait que, également, les écoles de commerce sont soumises de plus en plus à une pression extérieure, hors du marché des écoles de commerce. Est-ce que vous pouvez nous faire un point rapide sur cette concurrence ? D'où viennent les menaces principales ? Elles sont de différentes formes et viennent d'un petit peu partout. Elles viennent aussi bien de la France avec la fac, et peut-être plus précisément des IAE. Elles viennent également des écoles d'ingénieurs qui proposent de plus en plus des cours de management. Elles viennent également d'organismes de certification, qui seront peut-être des alliés des écoles dans les années à venir, mais sur des certifications dans le domaine du marketing ou de la finance, par exemple. Ça vient également des universités étrangères. Et même pour moi, le danger le plus important pour nous, et notamment pour une école comme Grenoble, c'est la concurrence internationale. Alors, restons un instant sur cette concurrence internationale. Avec quelles armes peut-on la combattre quand on est une école de province ? Avec son identité, ses classements. Tout à l'heure, on parlait des classements, tout simplement parce que c'est un élément de visibilité. Il faut savoir maintenant qu'avec Internet et Google, en un mille centième de seconde, vous avez un milliard de propositions de formation. Et donc, pour faire votre shortlist, c'est utile d'avoir ces classements. Je crois ensuite qu'il y a les domaines de spécificité des écoles qui sont regardés, l'offre de produits, et puis également peut-être les lieux de formation. Et encore une fois, si je prends une école comme Grenoble, nos formations ont lieu aussi bien à Grenoble que sur nos campus délocalisés, qui peut être un des éléments de réponse pour des étudiants étrangers. Est-ce que la vague de rebranding qui a déferlé sur les écoles françaises depuis une dizaine d'années participe à renforcer cette visibilité à l'international ? Ce rebranding a pour objectif d'être encore plus visible à l'international et d'attirer tous les talents. Là, encore une fois, vous l'avez fort bien dit en préambule, nous sommes dans un marché globalisé, dans un marché mondialisé. Et l'objectif est d'avoir les meilleurs talents. Et Internet permet de les identifier. Et ensuite, comment il faut trouver un moyen de les attirer chez nous plutôt que chez notre concurrent ? Prenons maintenant, arrêtons-nous vraiment sur le cas de Grenoble École de Management. Quelle est la stratégie de différenciation ? Quels sont les, en quelques mots, ce qu'il faut savoir qu'il y a à Grenoble, qu'il n'y a pas dans une autre école ? Alors, nous sommes une école d'identité autour du management technologique et de l'innovation. Ça, c'est notre ADN, ce pourquoi nous avons été créés, ce pourquoi nous sommes visibles, nous publions et sommes reconnus. Et c'est encore plus fort parce que ça correspond au positionnement de la ville de Grenoble. Et donc, il y a un lien très fort avec le territoire. Le deuxième élément de notre histoire, notre deuxième point fort, c'est l'international. On vient de l'évoquer. Nous avons un peu plus d'un tiers d'étudiants étrangers, pleinement payants, et non pas des étudiants en mobilité. Et on a également, comme en la géopolitique, qui devient de plus en plus un axe fort de l'école, avec une sorte de culture générale du monde moderne pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Et quand on lit le journal, on se dit que cette compétence, elle devient vraiment indispensable. Et puis, un dernier élément pour lequel Grenoble est vraiment atypique, c'est sa politique d'alliance. Nous avons été les premiers à avoir un double diplôme d'école d'ingénieur, les premiers à avoir un double diplôme d'école de design, les premiers à avoir un double diplôme d'école de journalisme. où on offre à nos étudiants la possibilité de suivre des licences et des masters en littérature, en philosophie, en histoire, en écho, en droit. On a également un double diplôme en géopolitique, puisque je l'évoquais, avec les risques. Et donc, on a vraiment la possibilité de permettre à tous les étudiants de développer tous leurs talents et quasiment de leur proposer un parcours de formation jusqu'au bout de leur passion. Jean-François Furinat, merci d'être venu sur Xerfi Canal. pour nous expliquer cette stratégie de différenciation. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de Grenoble École de Management. Merci encore. Merci de m'avoir invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501